Après analyse, une maîtrise de la situation se dégage, selon le ministre de la Santé publique, pour préserver les acquis de ces mises par coups. Le premier ministre a chargé les services compétents de prendre des mesures pour prévenir la résurgence de cette maladie à coronavirus dans la capitale et dans les provinces du pays. La situation socio-économique de la RDC demeure la préoccupation majeure du premier ministre Ilunga Ilungamba. Comme chaque mardi, le chef du gouvernement a réuni les ministres et experts membres du comité de conjoncture économique pour l'évaluation hebdomadaire des paramètres macroéconomiques et les correctifs éventuels. La situation demeure sous contrôle. La situation socio-économique du pays est globalement stable. Il s'agit d'une fragilité que nous devons souligner tout de suite, fragile. Elle appelle des efforts pour la maintenir et pour la consolider afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Une autre situation sous contrôle est celle de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Face à une deuxième vague de contamination en Europe, le premier ministre Ilunga Ilungamba a réuni le même mardi 3 novembre 2020 les membres du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Il s'agit d'éviter une recrudescence des cas importés. « Gouverner, c'est prévoir, dit-on. » Nous venons de trouver des solutions. Voilà pourquoi nous demandons à la population de respecter toutes les solutions prises. Après Maloukou, le premier ministre Ilunga Ilungamba a reçu la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Une deuxième séance de travail en 24 heures, toute consacrée au fonctionnement harmonieux des représentations diplomatiques congolaises et à la résolution en bonne voie de la question de l'impression des passeports congolais. Une autre présence remarquée au cabinet du premier ministre est celle du jeudi 5 novembre 2020 d'une délégation de la firme australienne FGM Fortescue Group, conduite auprès du chef du gouvernement Ilunga Ilungamba par le conseil spécial du chef de l'État, Alexis Kayembe de Bampendi. « Depuis qu'ils ont signé, ils ont déjà mis en place une équipe localement avec des personnels de l'Australie qui ont commencé à travailler avec la société nationale SNL, la DEPI et aussi la communauté congolaises d'affaires pour tous ceux qui seront intéressés à faire partie du projet des grands Ilungas. » Et toujours attentif à la situation socio-économique de ses compatriotes, le premier ministre Ilunga Ilungamba a reçu le même jeudi le président du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports, l'ex-ONATRA. José Makila Soumanda a exposé au chef du gouvernement la situation de cette entreprise. « Oui, aux agents, je leur dis de garder l'espoir parce que le premier ministre a pris ce problème à bras-les-corps. C'est un père de famille, il est venu aussi des entreprises de l'État, la SNCC. Donc il sait que la masse laborieuse n'attend que sa décision, lui comme premier ministre, pour être soulagé.